Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo très très simple. J'ai reçu ma première imprimante 3D la plus de base, en fait, la moins chère sur le marché. C'est une imprimante 3D qu'on a à assembler soi-même. Donc, tout simplement, la vidéo c'est l'assemblage de cette imprimante 3D là. Vous allez voir pas à pas, en fait, en time-lapse, comme on appelle, l'assemblage de cette imprimante 3D là. À la fin, il va y avoir un petit test de fonctionnement pour que vous puissiez voir les performances de l'imprimante. Nécessairement, je n'ai pas encore tout calibré l'imprimante, étant donné qu'il y a beaucoup, beaucoup de paramètres. Donc, vous allez voir à la fin un petit test que je vais reproduire avec l'imprimante, mais il ne faut pas s'attendre à de la haute qualité. Par contre, dans les prochaines vidéos, je vais faire de plus en plus des petites impressions pour mes projets. Par exemple, des boîtiers, des petits supports pour des composants électroniques, des cartes électroniques. Donc, vous allez sûrement revoir des impressions 3D. Peut-être même sur mon site internet, je vais mettre disponible justement ces boîtiers-là que vous allez pouvoir télécharger et imprimer vous-même avec votre propre imprimante si vous en procurez une. Donc, je vous invite fortement à vous en procurer une. Vous allez voir à la fin de la vidéo le résultat que ça va créer. Donc, bon visionnement et pour plus de détails, en fait, sur l'imprimante que je me suis procurée, rendez-vous dans la description de la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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